bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre auparavant je vous rappelle que si vous voulez faire partie de notre communauté avoir des petits cadeaux vous appuyez sur le bouton rejoindre sur votre ordinateur vous pouvez également nous rejoindre pour le live du mardi soir 20h30 22h vous pouvez poser des questions sur l'astrologie ou sur votre thème nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et enfin 12 notre site pour avoir votre thème un horoscope et surtout vos compatibilités avec ceux qui vous entourent sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine bon anniversaire à ceux qui le fait et nous revenons sur la conjonction soleil mercure qui est toujours dans votre décan parce qu'elle se trouve cette semaine en bon aspect avec saturne donc voilà qui vous donne voilà qui vous pose un qui vous donne une stabilité un sentiment de sécurité ou le fait que vous avez peut-être atteint l'une de vos ambitions l'un de vos objectifs vous êtes tranquille pour le moment deuxième décan on reparle de mercure étant donné qu'elle va rentrer dans votre décan mercredi donc si vous voulez bon le soleil sera pas là tout de suite il va arriver il reste conjoint mais donc si vous voulez pour l'instant mercure est avec vous et vous donne des idées le la possibilité de vous exprimer vraiment si vous avez quelque chose à dire vous il faut choisir cette semaine si vous avez un rendez vous à prendre pareil choisissez cette semaine quelqu'un à contacter je veux dire tout ce qui est de la communication se passera bien troisième décan alors mars est arrivé dans le troisième décan du scorpion le scorpion est on le signe qui vous précède alors peut-être que vous serez un petit peu moins on va vraiment très légèrement un en forme que d'habitude que vous allez on ne sait pas avoir mal quelque part un problème digestif ou quelque chose qui va vous ennuyer un petit peu mais c'est vraiment extrêmement passager et et n'oubliez pas que jupiter vous soutient depuis le verso donc franchement n'accordez pas trop d'importance aux petites embrouilles de mars lundi après midi mardi la lune sera en balance donc vous aurez des idées en tête des projets peut-être vous caresserez un certain projet en vous demandant si par hasard ce serait pas possible de faire telle ou ou telle chose c'est vrai qu'on arrive à bientôt à la période des fêtes et que peut-être vous aurez envie de de prévoir un voyage ou quelque chose en tout cas qui vous réjouira capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décor je reviens sur la conjonction soleil mercure qui est encore très active un lundi et mardi parce qu'elle est aussi en bon aspect avec saturne votre planète donc c'est quand même important un saturne se trouve dans votre secteur 2 des finances le soleil et mercure dans ce secteur douze dont on ne sait jamais s'il est bon ou si les mauvais suivant votre thème il est très possible que vous receviez par exemple de l'argent que vous n'aviez absolument pas pensé pouvoir toucher une aide sociale par exemple un parfois on ne sait pas qu'on peut qu'on a droit à certaines choses deuxième décan vous héritez de mercure à partir de mercredi et bon le soleil va la suivre un mais pour l'instant elle est elle est seule et c'est votre secteur douze donc vous allez beaucoup penser beaucoup réfléchir peut-être vous faire du souci parce que c'est dans votre nature de capricorne vous faire du souci pour un proche mercure représente un tous vos proches voisins frères et sœurs clients peut-être que aussi bas la clientèle sera pas aussi nombreuses que vous le désireriez ou qu'au contraire il y en aura trop on ne sait jamais troisième décan mars est en bon aspect avec vous maintenant elle s'occupe votre secteur des projets donc c'est le moment de concrétiser quelque chose que vous aviez en tête depuis quelque temps que quelque chose que vous avez préparé peut-être en tout cas si vous avez quelque chose à mettre en route c'est le bon moment peut-être un nouveau boulot on ne sait jamais attention avec vos amis à ne pas agir de manière à les froisser c'est à dire peut-être comment dire à leur tenir la dragée haute comme on dit et à être trop distant avec eux dimanche et lundi matin la lune occupera votre amie vierge et vous serez encore un petit peu loin de des réalités quotidiennes vous aurez la tête un petit peu ailleurs parce que vous aurez besoin peut-être de vous de vous détendre par rapport au fait que la semaine qui vous attend sera peut-être un peu chargé Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan on revient sur le soleil Mercure parce que cette semaine ils sont en bon aspect avec Saturne laquelle est chez vous encore jusqu'au douze mais bon c'est un aspect qui peut vous permettre de comprendre le nœud que crée Saturne c'est bon quelque chose du passé qui s'est représenté très probablement ou alors vous avez eu un souci et vous allez y penser de nouveau mais peut-être en vous disant c'est derrière moi ce qui peut être quand même satisfaisant deuxième décan en ce qui vous concerne Mercure va rentrer dans le deuxième décan du sagittaire mercredi donc elle occupe secteur des projets des relations amicales de l'entraide vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un donc pour effectuer un travail faire quelque chose il faut demander ne laissez pas votre orgueil vous empêcher de demander de l'aide mais vous allez aussi pour beaucoup apporter votre aide mettre vous savez ce que vous savez très bien faire mettre des gens en contact pour qu'ils fassent quelque chose ensemble troisième décan bon c'est peut-être moins facile mais bon vous allez être très occupés Mars arrive dans votre secteur de carrière donc avec Mars souvent il ya des choses urgentes à faire alors peut-être que vous avez un travail à terminer et qu'il va falloir vous mobiliser mettre la gomme toute votre énergie pour avancer rapidement dans ce travail ou alors vous débarrasser d'un concurrent ça peut être aussi le côté rivalité de mars qui veut qui peut être mis en avant lundi mardi la lune occupera votre ami balance donc vous aurez plutôt les idées claires des bonnes idées d'ailleurs et bon il sera question peut-être de de futures vacances peut-être que vous allez et bon c'est le mois de décembre à la fin du mois il y a des vacances peut-être que vous allez pouvoir partir et que vous allez y penser en tout cas Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine pour le premier décan on reparle de la conjonction Soleil-Mercure étant donné qu'elle est en bon aspect avec Saturne donc ça lui donne un côté très constructif disons que les rendez-vous que vous pouvez avoir ou en tout cas les entretiens que vous pouvez devoir affronter tout ça sera constructif parce que Saturne est bien placé par rapport au Soleil et à Mercure vous pouvez aussi avoir à réfléchir en profondeur à ce que vous allez faire de votre vie deuxième décan Mercure toute seule rentre dans le deuxième décan du Sagittaire mercredi et donc là bon certainement vous allez avoir un important rendez-vous ou que vous allez avoir quelqu'un à contacter quelqu'un qui a de l'importance à vos yeux en tout cas cette position de Mercure peut vous donner le trac et c'est souvent le cas chez les poissons qui ont un petit peu du mal à s'imposer donc ne vous inquiétez pas avec ce Mercure au milieu du ciel vous direz ce qu'il faut au bon moment parce que vous aurez préparé ce que vous avez à dire troisième décan un bon aspect de Mars va vous accompagner pendant quelques temps Mars va être dans le troisième décan du Scorpion donc vous allez disons élargir votre horizon peut-être avoir plus de responsabilité plus de travail vous prendrez plus de place de toute façon dans votre boulot ou dans ce que vous faites habituellement vous serez motivé vous aurez des profondes motivations et on ne pourra pas vous rater mercredi après-midi et jeudi la Lune occupera le Scorpion donc elle va obligatoirement passer sur Mars et va activer cette énergie qui vous est donnée que vous avez vous décoincée peut-être aussi à l'intérieur de vous et ma foi il ne faudra pas trop vous taquiner parce que vous aurez du répondant Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le Soleil et Mercure sont toujours conjoints en tout cas jusqu'à mercredi et en bon aspect avec Saturne ça va vous donner un côté sérieux et vous-même prendrez quelque chose un projet par exemple ou un projet là réalisé rapidement vous le prendrez très à coeur donc bon a priori je veux dire quand vous vous investissez dans quelque chose vous le Bélier vous ne passez pas à côté donc forcément il y a quelque chose peut-être même ça peut être un projet de rendez-vous avec quelqu'un un rendez-vous que vous attendiez depuis un certain temps et qui se qui va se faire là dans les jours qui viennent mais bon ce que je peux vous dire c'est que vous en retirerez quelque chose soit on vous confirmera quelque chose que vous attendiez soit bon vous pourriez si c'est un rendez-vous pour du boulot vous pourriez être engagé deuxième décan mercure arrive mercredi dans le deuxième décan du Sagittaire donc c'est un aspect très rapide mais c'est vrai que c'est un bon aspect un petit peu chanceux c'est à dire que des détails du quotidien marcheront tout seul par exemple vous arriverez au moment où le bus arrive ou le métro ou alors vous arrivez en voiture vous trouvez une place pour vous garer tout de suite enfin bref vous voyez c'est une bonne configuration qui fait que vous êtes en synchronicité avec le monde extérieur et avec les autres aussi troisième décan mars votre maître a atteint le troisième décan du scorpion alors le scorpion c'est un secteur assez sulfureux de votre thème c'est celui qui gère vos finances mais aussi les crises alors dans quoi peut-il y avoir une crise ? financière certainement et si c'est pas dans le monde autour de vous dans le pays c'est vous qui serez un petit peu en crise on va dire mais bon l'avantage de la crise surtout quand le scorpion est impliqué c'est qu'on lui tord le cou qu'on en sort qu'on trouve une solution pour en sortir et vous la trouverez samedi la lune occupera votre ami sagittaire bon c'est le week-end vous aurez forcément envie de prendre la poudre des scampettes comme on dit c'est à dire d'aller voir ailleurs de vous changer les idées d'élargir votre horizon peut-être de faire du sport en tout cas d'oublier tout le reste taureau il y a 100 ans taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure et le soleil sont toujours conjoints jusqu'à en tout cas jusqu'à mercredi et ils sont en bon aspect avec saturne saturne elle vous a embêté un peu toute l'année pas forcément vous le premier des camps mais là elle est revenue et donc le fait que le soleil et mercure soient en bon aspect avec elle peut vous donner la solution à une crise ou peut vous permettre en tout cas de la trouver cette solution même si vous la mettez pas en pratique tout de suite deuxième des camps mercure devance le soleil et entre mercredi dans le deuxième des camps du sagittaire donc elle va être en rapport avec vous rapidement certes mais quand même au moins une journée où vous allez manipuler de l'argent d'une manière ou d'une autre parce que soit vous allez en recevoir enfin tout ça est virtuel souvent vous allez regarder sur votre compte en banque et vous constaterez qu'on vous a viré de l'argent ou alors c'est vous qui allez faire un chèque ou un virement à quelqu'un en tout cas si vous voulez c'est tout à fait typique de mouvement d'argent troisième des camps mars entame une opposition avec votre des camps depuis le scorpion mais bon elle est en bon aspect avec d'autres planètes et surtout avec neptune en conséquence bon il est possible qu'on vous refuse quelque chose si vous faites une demande mais vous avez une porte de sortie avec neptune c'est à dire que si d'un côté on vous refuse quelque chose de l'autre quelqu'un représenté par neptune va peut-être lui ou elle vous dire oui ça peut se faire à telle et telle condition dimanche et lundi matin la lune occupera la vierge donc si vous voulez vous serez en beauté on peut dire que vous je sais pas ce que vous aurez fait ou peut-être ce sera tout à fait naturel parce que vous êtes souvent très naturel vous serez séduisant et peut-être que vous verrez dans le regard des autres que vous plaisez Gémeaux et incendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil et mercure sont toujours face à vous mais alors là en bon aspect avec Saturne qui elle-même est en bon aspect avec vous donc c'est une bonne configuration pour prendre votre place vous installez même peut-être quelque part dans un job par exemple ou dans une relation amicale, laboureuse il y a une notion avec Saturne de durée on s'installe dans le temps et on construit du solide et tout ça s'est préparé cette année puisque Saturne était déjà là en début d'année deuxième des camps Mercure s'échappe et entre mercredi dans le deuxième des camps du Sagittaire elle va se trouver face à vous donc obligatoirement soit on aura quelque chose à vous dire ou c'est vous qui aurez quelque chose à dire à un partenaire affectif ou professionnel en tout cas il y a un échange au programme et il faudra que cet échange soit équilibré c'est-à-dire que vous ne cherchiez pas à avoir le dessus sur l'autre et inversement que l'autre ne cherche pas à avoir le dessus sur vous ce sera la condition pour que cet échange soit positif troisième des camps Mercure vient d'entrer dans le troisième des camps du Scorpion c'est votre secteur du travail donc on peut parier quand même que vous allez avoir plus de boulot que d'habitude et si vous ne travaillez pas peut-être vous allez trouver un petit job temporaire pour le mois de décembre ou que vous allez avoir quelque chose à réparer chez vous et ça va vous je veux dire ça va concentrer vos énergies ce mars sur ce que vous allez faire c'est-à-dire que vous vous y mettrez vraiment toutes vos motivations les plus importantes lundi après midi et mardi la lune occupera votre amie la balance et ma foi vous serez en forme pour séduire vous aurez je sais pas l'humour le look le sourire tout ce qui émanera de votre personnalité sera séduisant et ce quel que soit votre âge on peut séduire à n'importe quel âge cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan on retrouve la conjonction soleil-mercure mais cette fois elle est en bon aspect avec Saturne donc elle lui donne un côté sérieux responsable alors où se trouve la conjonction soleil-mercure je vous le rappelle dans votre secteur 6 qui est le secteur du travail de la vie quotidienne de la forme donc tout ce que vous allez faire dans ces domaines vous allez le prendre à coeur vous allez lui donner un de à côté solide sérieux et quoi que vous fassiez vous serez persévérant deuxième décan mercure arrive mercredi dans le deuxième décan du sagittaire donc bon mercure c'est la pensée le mental dans ce secteur il est possible que vous pensiez trop que vous pensiez beaucoup que vous fassiez du mouron pour quelqu'un pour quelque chose ça va durer une journée mais bon ça va vous prendre la tête peut-être que c'est votre travail qui va vous prendre la tête mais en tout cas bon je crois que le soir vous devriez chercher à vous détendre le plus possible regardez la télé tiktok tout ce que vous voulez mais détendez-vous troisième décan vous recevez un bon aspect de mars disons que vous allez avoir une énergie qui va bon plus d'énergie que d'habitude et elle va se placer au bon endroit dans un secteur créatif qui vous permettra peut-être de dénouer une crise un problème bon c'est vrai vous le savez Pluton s'oppose à vous peut-être que vous êtes en crise depuis longtemps avec un partenaire alors avec cet aspect de mars en tout cas vous ferez quelque chose concrètement pour que ça aille mieux mercredi après-midi jeudi la lune va traverser le scorpion donc elle va forcément activer mars et il faudra faire attention parce que c'est justement là que vous allez peut-être décider d'agir alors vous allez certainement décider dans votre tête ce sera pas quelque chose de concret mais en tout cas les décisions que vous prendrez seront les bonnes Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine premier décan on retrouve la conjonction Soleil-Mercure de la semaine dernière mais elle est en bon aspect avec Saturne Saturne vous a embêté à peu près toute l'année bon s'est échappé à un moment dans le deuxième décan mais disons que si je vous dis janvier-février vous ne me direz pas que vous étiez au sommet de votre gloire donc si vous voulez là c'est réparateur cet aspect de Soleil-Mercure vous redonne un petit peu de brillant vous dit d'une manière ou d'une autre que ça se termine les ennuis se terminent et que vous allez retrouver votre confiance en vous et votre estime de vous-même surtout deuxième décan Mercure s'échappe et entre mercredi dans le deuxième décan du Sagittaire donc elle sera en bon aspect avec vous ce sera très rapide vous aurez une idée un rendez-vous un échange avec quelqu'un peut-être même avec un enfant puisque Mercure occupe votre secteur 5 et ce sera très positif vous sortirez de cet échange quel qu'il soit requinqués en vous disant que peut-être vous êtes de bons conseils parce que vous aurez l'impression que les personnes auxquelles vous vous serez adressés vous auront écoutés et ça c'est quand même très important pour le Lion parce que c'est valorisant troisième décan c'est un petit peu moins valorisant Mars atteint le troisième décan du Scorpion alors c'est vrai qu'elle forme de bons aspects donc elle ne va pas être aussi méchante qu'on pourrait le penser disons que vous aurez peut-être une décision à prendre et que avec l'aspect entre Mars et Neptune vous serez un peu hésitant vous ne serez pas vous savez souvent vous êtes tranchant dans vos décisions dans votre manière d'agir là vous allez vous adoucir un petit peu ce qui ne vous empêchera pas de prendre la décision que vous devez prendre Samedi la Lune occupera votre ami Sagittaire donc vous serez dans la séduction comme vous savez si bien l'être quand vous le voulez mais vous aurez mis le paquet pour séduire c'est à dire que vous serez super bien sapé bien apprêté bien apprêté bref vous serez avantagé par votre allure Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan on retourne à la conjonction Soleil-Mercure la même que celle de la semaine dernière sauf qu'elle a avancé et qu'elle est en bon aspect avec Saturne 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 occupe votre secteur du travail là Soleil-Mercure sont dans votre secteur de la maison et de la famille donc vous allez très certainement faire quelque chose de constructif pour la famille pour la maison pour votre vie intime peut-être pour vous-même en tout cas il y a comment dire quelque chose que vous allez installer peut-être un nouveau mode de fonctionnement familial ou dans votre travail peut-être que vous allez déménager de bureau c'est possible deuxième décan Mercure s'échappe momentanément et atteint le deuxième décan du Sagittaire est-ce que par hasard vous auriez de la visite ? est-ce que quelqu'un va venir passer un ou deux jours chez vous ? c'est très possible de la même manière que je ne peux pas savoir si c'est actif ou passif donc de la même manière vous pouvez vous aller chez un proche pour y passer un jour ou deux mais vous pouvez aussi avoir un déplacement professionnel à faire qui vous arrangera peut-être pas parce que ce sera compliqué troisième décan un bon aspect de mars va vous accompagner en ce mois de décembre elle atteint le troisième décan du Scorpion et disons qu'elle va activer tout ce qui est commercial des échanges de vos rapports avec la clientèle alors faudra pas être trop comment dire trop sur le dos des gens parce que avec mars vous serez un peu insistant et vous savez bien si vous êtes commerçant par exemple qu'il faut faire dans la subtilité pour inviter quelqu'un à être d'accord avec vous sur une vente ou sur un achat donc allez-y tout en délicatesse mercredi après-midi jeudi la lune sera en scorpion elle passera sur mars donc soyez prudents dans votre manière d'être dans votre manière de vous exprimer et tout se passera bien vous ferez certainement de bonnes affaires ou vous aurez une bonne connexion avec certaines personnes balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est toujours aussi bien le soleil et mercure sont toujours conjoints mais en bon aspect avec saturne alors ça vous pose ça vous donne de l'importance dans un certain milieu on peut parler de vous et d'une création que vous avez fait de quelque chose que vous avez mis en ligne puisque saturn est en verso le verso c'est les réseaux sociaux donc il est très possible que le fruit d'un travail soit à votre portée deuxième décan mercure se glisse dans le deuxième décan du sagittaire mercredi donc vous aurez pour une journée ça va se passer très rapidement mais un contact positif avec quelqu'un un rendez-vous ou peut-être juste que vous allez vous échapper le temps d'une heure ou deux faire du shopping voyez il y aura à la fois la notion de ça se passe bien et la notion de détente avec quelqu'un avec qui vous allez papoter raconter des des gossip bon ce sera agréable troisième décan mars atteint le troisième décan du scorpion vous savez que c'est votre secteur d'argent donc vous allez être en demande sur le plan financier ou sur le plan affectif quel que soit le domaine mars va activer la notion et ses besoins bon c'est à vous de les satisfaire c'est ce que vous dit la conjoncture c'est pas les autres qui vont les satisfaire c'est vous donc mettez-vous en quête de choses qui vont vous faire du bien ou de gagner un petit peu plus d'argent samedi la lune sera chez l'ami sagittaire donc il y a peut-être un petit déplacement ou alors vous allez aller faire du shopping on est dans le secteur 3 du commerce des échanges ou alors si vous êtes vous-même commerçant et bien vous ferez des affaires scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan on retrouve la conjonction du soleil et de mercure mais cette fois en bon aspect avec saturne or saturne a toujours a été beaucoup en dissonance avec vous cette année rappelez-vous janvier février donc là il est possible que si saturne vous a un petit peu appauvri ou vous a mis dans une situation difficile il est possible que vous ayez un bon conseil que quelqu'un de proche vous prête de l'argent en tout cas il va se passer quelque chose qui va faire que ça va arranger un petit peu vous aurez un bien meilleur moral deuxième décan mercure prendre l'avance un petit peu et entre mercredi mercredi en sagittaire donc votre secteur d'argent toujours elle ne forme pas d'aspect pour l'instant et donc très certainement soit vous allez dépenser vous offrir quelque chose ou acheter vos premiers cadeaux de noël soit vous allez recevoir de l'argent c'est très possible ça dépend du rôle que joue mercure dans votre thème donc si vous recevez de l'argent s'il vous plaît mettez le de côté pour les fêtes de fin d'année troisième décan mercura mars pardon arrive chez vous vraiment de manière plutôt je dirais sympathique puisqu'elle forme tout de suite un bon aspect avec Neptune le jour même donc bon est-ce que vous allez prendre une décision importante avec Neptune les choses prennent parfois une importance capitale est-ce que vous allez démarrer un nouveau boulot en ne sachant pas très bien où vous allez avec Neptune c'est toujours un petit peu fumeux ou est-ce que tout simplement vous allez avoir une forme qui peut vous empêcher de dormir dimanche et lundi matin la lune occupera la vierge alors peut-être vous aurez passé le dimanche avec des amis que vous serez senti bien en leur compagnie ce sera ce dimanche sera un dimanche de détente où vous ferez autre chose ou vous changerez les idées et vous serez encore dans cette ambiance lundi matin j'espère que cette vidéo vous a plu que nous vous reverrons la semaine prochaine d'ici là vous avez votre vidéo signe par signe pour le mois de décembre et puis si vous voulez une consultation avec Zoé ou avec moi pas de problème pour plus d'astrologie le 32 10 et le site du figaro tv magazine ils n'ont pas et les 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 Sous-titrage ST' 501